Les initiatives pour lutter contre la fracture numérique générationnelle fleurissent un peu partout. La communication via les outils numériques est une évidence pour les jeunes générations, moins pour les seniors. Le comité de liaison des associations des retraités et des personnes âgées du Morbihan, le CLARPA 56, en lien avec les CCAS des communes de Hennebon, de Hanzanzaglochrist, développe des actions concrètes pour initier les plus de 60 ans aux nouvelles technologies. Comme tous les citoyens, les seniors sont de plus en plus invités, voire obligés, à se connecter pour réaliser de nombreux actes administratifs, pour s'informer ou simplement communiquer avec ses proches. Pour que l'accès au numérique soit facilité, des bénévoles se rendent au domicile pour des formations individuelles. Notre programme s'appuie totalement sur des bénévoles qui ont été formés et que j'ai mis en relation avec des personnes qui étaient intéressées pour apprendre à utiliser une tablette numérique. Des personnes qui avaient soit déjà leur propre tablette mais qui avaient des difficultés à l'utiliser, soit des personnes qui n'en avaient pas, qui souhaitaient démarrer, tester, voir un petit peu comment ça fonctionne. Et ce sont des personnes à qui on a pu prêter des tablettes numériques. Une fois par semaine, pendant une heure environ, Marguerite accompagne Gisèle pour l'aider à apprivoiser sa tablette numérique. J'avais envie de transmettre ce que je connais et ce que je pratique régulièrement. C'est initier les bénéficiaires sur l'usage et l'utilisation de la tablette pendant deux mois en essayant de leur apprendre à communiquer, à se divertir et aussi s'informer. Si on remplit ces trois missions-là, déjà je crois que c'est pas mal. Même pour les enfants, après, plus tard, on les voit déjà, discute avec eux, leur envoyer des mails. Avant, je n'avais pas ça. J'étais frustrée. Mais maintenant, il faut que je la revoie une autre fois parce que j'ai pas la même tablette. Et puis elle n'est pas si facile que ça, l'autre tablette. Une fois qu'elle va me donner encore quelques cours. Pour partager leurs connaissances et désenclaver les seniors de leur situation d'isolement, le CCAS a mis en place une animation qui a fait connecter. C'est un moment convivial où les personnes viennent avec leur matériel, donc smartphone, ordinateur, tablette. Donc c'est gratuit, sans inscription, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Ils viennent avec leurs questions. Et donc c'est vraiment une forme innovante d'accompagnement qui est basée sur l'entraide des habitants. Ça permet d'apprendre ce qu'il faut que nous fassions de notre tablette. Je crois que le plus important, c'est déjà de savoir envoyer des mails et les recevoir. Ça, c'est très important. Et pour nos enfants, c'est très intéressant que nous soyons, nous, déjà, parce que nous faisons partie quand même d'une génération, il faut quand même se mettre dans le coup, quoi. C'était bien de trouver cette association, parce que ça m'a permis de sortir un peu de chez moi aussi et de voir beaucoup de gens. Pour lutter contre l'exclusion numérique, l'approche du CCAS d'Enbon est globale. D'autres actions sont mises en place pour accéder au numérique, s'initier ou être accompagné. Le CCAS d'Enbon mène d'autres actions en place liées à la lutte contre l'exclusion numérique. Donc on met en place des ateliers, notamment par rapport aux impôts. On a aussi des ateliers avec des bénévoles de la Fondation Orange, pour un public notamment plus jeune. Pour le CLARPA 56, le bilan est également positif, tant pour les bénéficiaires que pour les bénévoles. On espère pouvoir le faire encore quelques années, puis pouvoir transmettre le projet à des associations locales, pour pouvoir continuer à le mettre en place sur ce même principe, si possible, par le biais des bénévoles. Le premier bilan est très positif.